Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com, réunion de gala en ce samedi 19 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En effet, le prix de Bretagne, première escale d'importance qui mène vers le prochain prix d'Amérique, servira de support au pari quintet ainsi qu'à ses dérivés. Ils sont 17 trotteurs bien évidemment de qualité sur les rangs, à commencer par le numéro 17, le Relicash, qui fait figure de logique favori dans cette épreuve. Certes, le pensionnaire de Thierry du Val d'Estaing n'est pas encore à 100%, le but est de l'avoir au mieux pour le dernier dimanche de janvier, mais il est déjà dans une condition physique très acceptable, en atteste sa course de rentrée victorieuse dans le Grand Prix en Joumène, suivie d'une place de deuxième dans le prix de la ville de Caen. Le cheval est donc dans une condition tout à fait resplendissante, et ici, même s'il n'est pas à 100%, il a la classe pour jouer un tout premier rôle et disputer la victoire. Il sera de nouveau confié à Franck Nivard, comme la dernière fois sur les programmes de Caen, bien évidemment, il s'annonce redoutable. C'est un logique favori. On lui posera le numéro 8, Roxane Griffe, qui ne cesse de gravir les échelons. Elle collectionne les succès, difficile de définir ses limites, mais ses chronos attestent qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs, et pourquoi pas venir chatouiller Ridicash dans l'épreuve phare du calendrier épique chez les trotteurs. C'est Roxane Griffe qui vient d'ailleurs de s'imposer dans le prix des Cévennes. Elle devançait notamment ce jour-là son compagnon d'entraînement, numéro 5, Rêve de Belay, un redoutable finisseur. Si le rythme de la course est sélectif et qu'il y a du train, eh bien il va finir très vite et devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Ce numéro 5, Rêve de Belay, c'est également un cheval de grande qualité. Sa place est logiquement parmi les 4 premiers. J'aime également beaucoup le 11, Rolling Deripre, qui faisait jeu égal et qui a déjà battu au niveau classique Ridicash dans sa prime jeunesse. Le cheval en dernier lieu s'est classé 7e du prix des Cévennes, mais ce jour-là on l'a respecté. Il a bien fini sans que son driver ne soit méchant avec lui. Il sera déféré ici pour l'occasion, déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu. Donc attention à lui, je le pense capable de prendre sa revanche sur les précédents cités. 17, 8, 5 et 11, a priori 4 points d'appui solides pour ses prix de Bretagne. Ensuite pour les places, je retiendrai le 6, Quid de Chahun. Là aussi un bon cheval. Le cheval s'est classé 5e du prix des Cévennes en finissant bien. Lui aussi a la qualité pour regarder de tels adversaires droit dans les yeux. Le numéro 7, Queen's Glory, on connaît son finish. Elle est capable de finir très fort comme elle l'a prouvé en se classant 3e du prix des Cévennes derrière les élèves de Sébastien Garato. Ensuite je retiendrai le numéro 9, QWERTY, désormais entraîné par Jean-Michel Bazir, la propriété de Pierre Ledeck. Jean-Michel Bazir coura surtout pour but de se familiariser avec QWERTY, même s'il a déjà eu l'occasion de le driver. Depuis son entraînement, il est à quelques régages à faire. Donc sans doute une prise de contact entre l'entraîneur et le cheval. Même si c'est un cheval qui a le potentiel, n'oubliez pas qu'en début d'année, il avait poussé dans ses retranchements un certain Rapide Lebel. Je terminerai ce pronostic avec le 13, Paris-Auford. Séduisant pour sa rentrée dans le Grand Prix en Joumène, où il s'est classé 3e derrière Ouellet-Cache et Rolique-Derry-Pré. Ensuite il s'est montré fautif, il faut le racheter, c'est un moncheval. Et lui aussi dans un état, une condition physique assez avancée pour faire l'arrivée. Résumé chiffré pour ce quintet de luxe. Toujours pour cette réunion, 1 sur les problèmes de Paris-Vincennes. Souvenez-vous, Gaëtan Ligeron nous avait fait part de l'estime qu'il portait au 106, Taroc. Un cheval qu'il a annoncé en retard de gain. La dernière fois à la balle, il est surtout plus surpris que battu. C'est un cheval en retard de gain. Comme je le disais ici, il trouve l'occasion de le prouver. 106, Taroc. Dans la 3e, j'aime beaucoup 315, Royal Dream. Là aussi, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il a effectué une course de rentrée sage en dernier lieu à Vincennes. Il n'était pas déféré ce jour-là, il le sera ici. Force est donc de lui accorder un large crédit. Et ce, en dépit de son numéro 15 en 2e ligne Autostart. Dans la finale de la Coupe des Amateurs, la 6e, nous avons a priori un épouvantail. Le 607, Rich de Vendel, qui a de la marge en semblable société. Il s'annonce difficile à devancer. Pour les places, je lui associerai le numéro 6, Quadrino GL. Confirmé en semblable compagnie. Le 5, Oéluise, Yves-Marie Lezonette a confiance en sa jument. Elle doit pouvoir faire l'arrivée et terminer sur le podium. Attention également au 604, Roberta, qui a fait sensation à ce niveau de compétition dans le sud-ouest du pays. Elle s'attaque, c'est déjà remis, à la région parisienne. Avec des prétentions, elle sera déférée des 4 pieds. Elle est performante ainsi. La 7e, le 709, Price-Star également, dans l'autre demi-finale pour la Coupe des Amateurs. Attention à lui, il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers résultats. Aurélien Lavey nous avait dit que le cheval retrouvait progressivement ses meilleures sensations. Il avait eu un coup de moins bien. Ici, il peut refaire parler de lui. Et pourquoi pas inquiéter le 707, Quick Lightning, qui reste sur une série de bons résultats dans les tournois de cet Acabie 707. L'opposition, pourquoi pas le 9 pour une belle cote. Voilà donc pour les informations de ce samedi 19 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Course ciblée 1ère, 3ème, 6ème et 7ème. Très bon jeu à tous, bon week-end et à demain.